Musique de générique 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 Eh ben quoi, c'est à toi ! Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors que tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain ? Voyons, capitaine, nous nous attendons. Ah, mon ami ! C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous commissons. Nous avons 30, nous avons 30. Nous avons 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Panisse se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais. Non, ne te gêne plus. Ne te gêne plus, montons-lui ton jeu pendant que tu y es. Rien dit, j'ai pas d'arrêt de renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de Paris. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panisse, moi j'en ai fait plus de 10 de partie de championnat. Et je n'ai jamais vu une figure comme elle la tienne dans les championnats. Évidemment. Je me demande toujours si Panisse se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour en un ami. Je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. C'est la raison, tu n'as pas besoin de nous parler. Ah non, non, non. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signes. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Ah non, si tu continues à faire des grimaces, je fous les quatre en lettres et je rentre chez moi. Ne vous fâchez pas, Panisse, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panisse se coupe à cœur. Il continue à faire des grimaces. Tenez, tenez, Monsieur Brunch. Surveillez Scartefig. Moi, je surveille César. Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur ? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi ? Merci. Je t'ai fait de la peine. Non, tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scénérant, un bandit de grand chômage. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein ? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh ! Et alors ? Alors, ne jouons plus, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? À moi, il me fends le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire, alors. Oh ! Très bien ! Tiens ! Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu m'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur ? Et alors, il joue le cœur par bleu. Tiens, tiens, et voilà tes cartes. Épocrite, tricheur. Je ne joue pas avec un grec. Il ne faut pas t'inquiéter, ça. Il ne faut pas me prendre par un autre. Si on m'est pas lisse. Si ce n'est pas pour me vivre par ma gantard. Tu... Tu m'as fait rire le cœur. Elle ne va pas ressortir leur cœur, alors. Tu m'as fait rire le cœur. Il n'a pas l'affaire le cœur. Ah, non ! Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon. Mais à tort, M. Brun, voilà. Il a eu peur de se fâcher, mais vous avez eu peur de tricher. Écoutez, M. Brun, si on ne peut pas tricher entre amis, c'est pas la peine de jouer aux cartes. Oui. Et surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Non, mais là, le caractère, il a un caractère impossible. Hein ? Allez-y.